Vous avez très envie de prendre soin de votre périnée et également vous avez envie de vivre de merveilleux orgasmes dans votre sexualité, avoir une sexualité épanouie et satisfaisante en tant que femme. Et bien dans cette formation en ligne, je vous propose de comprendre mais surtout de vivre le lien entre un périnée en bonne santé et une sexualité satisfaisante en tant que femme. Donc ce que je vous propose dans cette formation en ligne qui se divise en 4 modules, c'est dans un premier temps faire un travail approfondi autour du périnée. Donc vous allez recevoir un e-book qui s'appelle Périnée Challenge, booster l'intensité des orgasmes. Dans cet e-book, je vous propose énormément d'enseignements par écrit pour comprendre en fait comment le périnée agit dans notre corps, comment il fonctionne mais dans une globalité de corps et pas uniquement d'un point de vue local dans le bassin. Et quel est le lien entre le périnée et l'orgasme. Donc là déjà vous aurez énormément de compréhension sur comment en tant que femme nous sommes faites. Et ensuite je vais vous proposer chaque jour pendant 30 jours des défis qui sont ludiques, qui sont faciles à inclure dans notre quotidien pour vraiment venir prendre soin de notre périnée. Et prendre soin de ce périnée-là avec les exercices que je vous propose va mener à de plus d'émoustillement dans le bassin, à ressentir du vivant dans le bassin. Et cet émoustillement-là, ce plaisir-là qui naît grâce au périnée, et bien va mener vers de plus beaux orgasmes, toujours de plus en plus intenses et toujours de plus en plus satisfaisants à vivre. Donc tout ça je vous l'explique dans cet e-book, le lien entre le périnée, l'orgasme, le bassin, et puis surtout le périnée qui a un fonctionnement dans une globalité de corps. Et pas uniquement d'un point de vue bassin, exercice, contracté, relâché, c'est pas du tout ça. Dans le deuxième module, on va parler un petit peu spiritualité. Puisque le périnée c'est un ensemble de muscles, mais c'est également un grand centre énergétique. Et dans ce grand centre énergétique-là, que l'on appelle dans les médecines ancestrales, le chakra racine, le chakra premier, et bien peuvent s'y poser des mémoires, des blessures. Des choses qui font que ça va cristalliser des émotions, cristalliser un vécu, cristalliser des mémoires, dans ce périnée-là qui est un muscle, mais aussi un grand centre énergétique. Et c'est ce qui fait que beaucoup de femmes viennent me voir à mes stages et me disent « J'ai fait X rééducation du périnée, j'ai toujours des fuites urinaires, je n'arrive toujours pas à avoir de plaisir pendant un rapport sexuel par pénétration, etc. » Et pourtant, elles ont fait des rééducations, elles en ont fait beaucoup. Mais tout simplement, là, on va travailler sur ce goûter émotionnel, mémoire, qui vient se poser dans notre bassin et qui empêche, en fait, à ce centre énergétique, à ce muscle-là, de prendre toute son amplitude. Et surtout, de nous délivrer tous ses bienfaits à être en bonne santé. Il faut s'imaginer que le périnée, c'est un muscle. Et comme tout muscle, il va se contracter, il va se détendre, il va s'étirer. C'est très imagé, la façon dont je vous le montre, mais c'est vraiment comme ça que moi, je le ressens dans mon corps. Donc, quand on va faire une rééducation du périnée, par exemple, on va beaucoup travailler sur la contraction et un petit peu sur l'étirement. Ça dépend des exercices qu'on vous propose. Mais d'un point de vue local, ça veut dire que vous n'allez travailler que sur le bassin. Alors que le périnée, il rentre en compte avec énormément de chaînes musculaires dans notre corps. Donc, on peut travailler le périnée avec nos abdominaux, avec d'autres chaînes musculaires, avec des postures, avec un positionnement de corps, avec un positionnement intérieur, avec la voix, avec des mouvements de bassin. On peut travailler le périnée d'une multitude de façons qui sont en fait extrêmement ludiques. Et au final, quand on les apprend, on se rend compte que ce ne sont plus des exercices, mais ce sont des choses à inclure de façon facile dans notre quotidien. C'est comme ça que moi, je travaille au niveau du périnée. Mais si sur ce périnée-là, il y a des mémoires qui sont comme cristallisées, on va pouvoir travailler le périnée, mais on va avoir peut-être des contractions qui vont être plutôt comme ça, au lieu d'être comme ça. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas la même amplitude de mouvement. Parce que si on travaille dans un milieu assez restreint, parce que c'est cristallisé par des émotions et des mémoires et des blessures, on ne va pas pouvoir pleinement travailler le muscle. Donc, dans un premier temps, c'est bien en fait de travailler le muscle, bien entendu, mais aussi d'aller voir ses mémoires, d'aller voir ses blessures, d'aller voir ses traumas, d'aller voir ses émotions-là. Qu'est-ce qu'elle vient de nous dire et surtout, comment les libérer ? Et moi, j'aime travailler sur la libération, et bien par l'inconscient. On n'est pas obligé d'aller replonger dans ce qui nous a traumatisés ou quoi que ce soit, parce que déjà, on n'est pas sûr que ça nous appartienne. Ça peut nous appartenir à nous dans notre vie, mais ça peut aussi appartenir à notre lignée. Et donc, dans ce cas-là, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu les femmes, mais on l'a quand même hérité à travers les mémoires cellulaires. Donc, on peut travailler dans le conscient, bien entendu, par la médecine de la parole, par chercher la source du trauma, mais on peut tout simplement travailler avec l'inconscient, par le corps. On va libérer par le corps, et on n'a pas besoin de revivre ce qu'on a à vivre pour se libérer d'une mémoire, pour se libérer d'une charge négative que l'on a dans notre bassin. Donc, tout ça, c'est le module 2. C'est-à-dire que si vous avez la sensation d'avoir énormément pris soin de votre périnée, mais que vous n'avez aucun résultat, ou que le résultat ne tient pas dans le temps, eh bien, c'est qu'il y a peut-être des choses qui sont posées là, qui sont venues cristalliser le muscle, et qui empêchent le muscle d'avoir toute cette belle amplitude de mouvement, car c'est cette belle amplitude de mouvement, de contraction, de détente, d'étirement, en fait, qui fait qu'on bénéficie de tous les bienfaits, j'ai envie de dire avoir un périnée en bonne santé, que ce soit d'un point de vue sexuel, d'un point de vue hygiène de vie, en termes de descente d'organes, de fuit urinaire, de paix vaginale, de lourdeur dans le bassin, etc. Ensuite, on a le module 3. Donc, le module 3, on va être basé sur le lâcher-prise. Parce que, bien entendu, le périnée, en bonne santé, c'est fondamental pour avoir de beaux orgasmes. Là, on est vraiment d'un point de vue physiologique, émotionnel, mémoire, comme je vous l'expliquais précédemment. Mais on a aussi, à un moment donné, il faut se lâcher. À un moment donné, il faut déconnecter le cerveau, il faut revenir aux sensations corporelles. Car, bien entendu, le périnée, c'est important par rapport aux orgasmes. Mais le lâcher-prise est tout aussi important. Et donc, du coup, on va là venir travailler sur 5 axes différents pour venir, en fait, se reconnecter à notre corps, lâcher-prise dans la sexualité, s'abandonner aux sensations corporelles, s'abandonner en sécurité, au plaisir, jusqu'à atteindre l'orgasme. Puisque l'orgasme, c'est un abandon de soi et un abandon de soi quand on est en sécurité. Et la sécurité, vous allez le voir, elle est multiple. La sécurité intérieure, la sécurité dans notre environnement, mais aussi la sécurité avec son partenaire. Et tout ça, on va aller travailler sur toutes ces notions-là, mais également les notions de qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à lâcher prise, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à m'abandonner, qu'est-ce qui fait que ça cogite, etc., etc., etc. Donc le module 3, il est également fondamental pour venir appuyer toutes les notions que vous allez apprendre sur le corps de la femme, sur le périnée, sur l'orgasme, etc. Et le module 4, c'est un petit peu ce que j'aime dire, un bonus. Puisque bien souvent, quand on n'a pas de sexualité épanouissante dans un couple, eh bien petit à petit, on va venir délaisser la sexualité. Et on va avoir de moins à moins de désirs. C'est normal, puisqu'en fait, le désir, c'est un élan pour aller vers du plaisir. Et quand on a du plaisir et qu'on atteint l'orgasme, on a les circuits de la récompense qui sont alimentés dans notre cerveau. Mais il y a également tout un cocktail hormonal qui est sécrété. Et on se sent satisfaite. Et quand on se sent satisfaite, on a envie d'y retourner à ce plaisir-là. Donc on va avoir du désir pour avoir du plaisir. Et on se sent satisfaite. Et là, on a un cercle vertueux. Mais du moment qu'on n'a pas trop de plaisir, qu'on n'arrive pas à trop atteindre l'orgasme, ou difficilement, etc. Il y a comme une frustration qui se met en place. Et là, petit à petit, le désir, il se situe là. Parce que le désir, il est là pour aller vers du plaisir. Et comme en amont, on aura travaillé dans le module 1, 2 et 3, eh bien, le plaisir, là, l'idée, c'est de venir travailler sur les mécanismes du désir, eh bien, pour relancer ce cercle vertueux, relancer de la complicité dans le couple, relancer la sexualité dans le couple. Alors là, bien entendu, ce module 4, il concerne les femmes qui sont en couple et qui ont une baisse de désir. Alors que les modules 1, 2, 3 concernent toutes les femmes. Mais si vous êtes célibataire, eh bien, vous pouvez vous dire que, quoi qu'il en soit, ce module 4 va vous amener énormément de compréhension sur les mécanismes du désir, en premier lieu, à l'intérieur de soi, qui se traduit positivement dans le couple. Donc même si vous êtes célibataire, vous pouvez vous dire, c'est quand même des notions importantes à avoir pour un futur couple. Donc je récapitule les 4 modules que je vous propose. 1, le périnée challenge, comprendre le lien entre le périnée, sexualité, épanouie, orgasme, jusqu'à atteindre l'orgasme bas vaginal. 2, périnée spiritualité, donc pour venir enlever tous les blocages qui empêchent, en fait, de pleinement prendre soin de son périnée. Module 3, apprendre à lâcher prise pendant l'amour, c'est essentiel pour atteindre l'orgasme. Et module 4, venir booster son désir dans son couple et relancer de nouvelles dynamiques dans son couple. Si vous avez bien entendu envie de suivre cette formation en ligne, n'hésitez surtout pas à vous inscrire et vous recevrez en fait par mail les liens d'accès aux vidéos. Donc c'est une formation en ligne, donc vous recevez des vidéos avec des exercices, des prises de conscience, des notions, voilà, chaque vidéo sera différente pour atteindre cet objectif-là qui est comprendre le lien entre le périnée et une sexualité épanouie. Donc vous vous enregistrez simplement et vous recevrez par mail toutes les vidéos que vous allez suivre à votre rythme. Il y a également un groupe Facebook qui est là en appui, donc c'est un groupe Facebook privé, c'est-à-dire qu'uniquement les membres peuvent voir ce qui est posté sur ce groupe-là. Moi-même, j'interagis, je réponds à vos questions, je fais d'autres vidéos pour appuyer certaines notions si vous n'avez pas bien comprise ou que vous avez du mal à les expérimenter. Et surtout, ce sont des vidéos qui sont accessibles à vie, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez acheté les modules, eh bien vous pouvez suivre à votre rythme et puis vous pouvez y revenir autant de fois que vous voulez pour avoir le plus de résultats possible. Et voilà, j'ai fini avec les explications de cette formation en ligne. N'hésitez surtout pas à regarder l'ensemble de mes vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Féminité. Et n'hésitez pas à vous enregistrer à un groupe Facebook fermé que j'alimente qui est un groupe qui s'appelle Féminité en conscience et en connaissance où on va parler de beaucoup de sujets autour de la femme et de la féminité. C'est en plus, c'est un groupe que j'anime, que j'offre, qui est gratuit, donc vous pouvez demander une adhésion. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis très certainement à bientôt et en vidéo. Bye bye !